Ça glouglou, ça pleure bon. Ça là les amis, on va pas leur donner. Ils l'ont pas marité, c'est pour eux en cuisine. Pour les daïs des ours, c'est ça. L'élégance du cuivre dans la cuisine. Tu sais ce qu'on devait faire ? On devait le manger. Jean-Pierre Coff, il aurait aimé ça. Ça c'est magnifique, regardez cette bête comme elle est jolie. On sent qu'elle a couru, qu'elle a vécu en liberté. Très très cool. C'est un des animaux les plus cons d'univers. Et je vais te dire le pire de tout, c'est que ça ne les intéresse pas. Les études ne les intéressent pas. Et ben ils restent cons. C'est moche, c'est comme ça. Chers amis de Bourgogne, mais aussi d'ailleurs, bien le bonjour. Nous sommes aujourd'hui en Côte d'Or, dans le petit village de Bligny-sur-Rouche, à la ferme de la Ruchotte. Nous avons la grande chance d'accueillir dans notre chronique à table, monsieur Eric Logérias. Bonjour Eric. Bonjour, c'est moi qui est un chance d'être avec vous. Eric, on le connaît comme acteur, on le connaît comme auteur, et puis aussi, on va dire, comme cascrouteur à visée. C'est une de mes passions. Voilà, la bonne bouffe, les bons vins. On va aller à la rencontre de Fred Ménager. Ça sent bon, hein ? Bienvenue à la ferme de la Ruchotte. Bonjour Fred. Cuisinier éleveur de volailles ou éleveur de volailles cuisinier ? D'abord éleveur de volailles. Ah oui. Sinon, sans l'éleveur, je ne peux pas faire de cuisine. Adieu coq et pintade. L'esprit de la ferme de la Ruchotte, qu'est-ce que c'est ? C'est surtout à la base d'être en autonomie alimentaire, de maîtriser les choses du début jusqu'à la fin, de moindre une agriculture vertueuse à une cuisine vertueuse aussi. Qu'est-ce qu'on va manger aujourd'hui, alors ? De la pintade, évidemment. On les a vues tout à l'heure. Elles ont l'air heureuses ici, les pintades. C'est ce qui est important quand tu veux élever des animaux, ils aient une vie heureuse. Où est les cachées, notre pintade, alors ? Tiens, regarde. On va l'arroser un peu. Une jolie volaille rôti, c'est du beurre. Le locus qui dit à votre cuisine, c'est du beurre, du beurre, et encore du beurre. Au départ à 250, au bout de une heure, je suis à 150. Il faut bien, bien l'arroser. On met les volailles au sel 24 heures avant. Ça permet d'avoir une chair extrêmement goûteuse, savoureuse et très, très juteuse. Et alors, je vois là, ce magnifique panier, l'ail des ours. Alors ça, c'est Flora, ma jardinière, qui m'a ramené ça ce matin. Le goûter, tiens. Dans ma Normandie, on cueille ça dans les sous-bois. Humide, un peu. Il y a ail des ours, souvent il y a champignon. Elles sont jolies tes assiettes, Fred. La magnifique faïencerie de G1. Toujours un peu vernis, un peu élégant. Ça, c'est le pain que tu fais chaque matin. Oui, oui, on est façonné chaque matin, 7 heures du matin. Notre peintage, tu l'as précèdent d'un emblématique de ta maison. Le pâté croûte. Regardez comme c'est beau. Dans ton nom, du pâté croûte, on l'achète chez un artisan. Ça donne déjà envie, esthétiquement. Moi, ce que j'aime, c'est que la pâte, comme ça, elle reste croquante. Écroutie. Il y a un petit secret. Un petit truc que m'a donné mon ami Johan Lastre, c'est de mettre du beurre sur l'extérieur. Un petit conseil. Avec du beurre fondu. Tac, tu passes un petit coup de chou. Ça imperméabilise. Oui, c'est ça. C'est quoi, c'est une pinta de volaille ? Du sanglier. Un sanglier qui vient d'ici. Qui ne vient plus, du coup. Mais bon, là, c'est une belle fin. C'est du lard de nos cochons. Si je recoupe, tu vas voir, le cochon, normalement, doit réapparaître. Mais il est là. Il est là. Ça va précéder notre repas. Pour ton très difficile examen de casse-croûteur bourguignon. Une épreuve redoutée, car redoutable. Oui, beaucoup se sont cassés la gueule. Non, 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 non. Et pas les moindres. Et pas les moindres. Dès la première assiette. On me l'avait dit. Ça glouve l'autre. Ça charme. Bon, avec le pâté en croûte, un petit coup de blanc, c'est pas mal, ça. Donc, un mercuré premier cru de chez... Hubert Verderon. Un morceau magnifique vigneron. Ça fleure bon, moi, moi, moi. Qui est en bio, en résolée ? Oui, oui. Alors ici, pour trouver quelque chose, chez moi, qui n'est pas... Qui n'est pas bio. 100% organique. Oui. Eric, qu'est-ce qui t'a amené en Bourgogne ? C'était la 63ème vente des auspices de Nus. Toujours le vin. Toujours le vin. J'ai eu de la chance d'être le parrain pour la fondation Clément Drevon pour la recherche médicale. Et on a battu un record pour la cupée du bienfaiteur parce qu'on est plus de 68 000 euros. Après une telle performance, il est temps que tu reprennes un peu de forme. Du pâté, du pâté. Par contre, je ne vois pas trop prendre de la salade, là. Ça va venir. La semaine dernière, j'ai mangé un magnifique feuilleté à la truffe avec une sauce foie gras, mais qui m'a moins marqué que ce simple golf bourguignon que ma femme m'a fait parce qu'on est dans les énergies, là. Pures. C'est parce qu'elle l'a fait vraiment avec son cœur. Le véritable hommage à la cuisine, c'est maman, papa qui vont dans le frigo. Ça veut utiliser ce qu'il y a à disposition avec peu de moyens. On fait des choses formidables. Au théâtre, tu vas avoir des pièces très, très chiadées, très beaux textes, des très beaux décors, des très belles lumières. Et puis les comédiens, ils sont là. Ils jouent, mais ils n'investissent pas plus que ça. Et puis tu vas avoir des pièces un peu moins bien écrites, un peu moins bien éclairées, avec des moins beaux décors. Mais les comédiens, ils sont sur scène, ils ont un pied à être ensemble. Et cette énergie-là, ce plaisir-là, le public le ressent 150%. Bien sûr que le public le ressent. On a un mori de riz grave, là. Ah, ça fleure beau. Comme disait Mamizane. Première chose que tu fais, tu récupères le jus qui est à l'intérieur. Est-ce que ça, c'est le meilleur ? Alors d'abord, on fait les deux cuisses. Alors une pintade comme ça, ça fait pour six. Coupe. Comme la lame du rasoir, on l'entend sur la planche. Si vous voulez maintenir le tranchant de vos lames, je viens utiliser une planche en bois. Alors ensuite, on fait les filets. Il y a ces magnifiques petits morceaux de blanc. La volaille rôtie en cocotte comme ça, c'est de toute beauté. Cette carcasse, tu la gardes pour refaire des fonds ? Absolument. On fait des jus avec. Rien ne se perd. On peut réutiliser un petit peu tout. Faire attention à ce que nous faisons et préserver cette planète quand même qui est si précieuse. C'est quoi ton morceau préféré, toi, Gauthier ? C'est un morceau, il y a de la peau qui croustille. Sur laquelle je mets un peu de jus comme ça. Il y a ce petit morceau. Oh, les sodillesses. Ça, les amis, on ne va pas leur donner. Ils ne l'ont pas mérité. C'est pour leur cuisine. Puis le deuxième, il est pour un mori. Oui, le mérite. La ferme particulière, c'est que tu as des races anciennes. À la fin de la Deuxième Guerre, les Américains arrivent avec le plan de la nouvelle agriculture. Elles disparaissent. Elles sont maintenues dans les élevages amateurs par deux, trois fous. J'en ai récupéré quelques-unes il y a un de cinq ans. Tu as combien de races différentes ? Nous, on en a huit. Il y a de l'amaran, il y a la flèche de l'allemand, le barbe aux yeux. Nous, on a cette race emblématique qui est la gauloise dorée, la race qui est en voie d'extinction. Et tu en vas en direct à la ferme. Bien sûr, bien sûr. Là, c'est la collé d'ail des ours. L'élégance du cuivre dans la cuisine. C'est super simple. Vous mettez un petit peu de beurre, vous le mettez jusqu'à noisette évitant de la laver. Alors peut-être éventuellement, il y aura une petite limace dedans, un petit escargot. Ça doit avoir du goût. Le fameux escargot de Bourgogne. Il fait de la surcuire. Pour moi, elle a laissé. C'est parfait. C'est juste un petit délaçage avec un petit peu de l'eau. Et bien voilà. Tu sais ce qu'on devrait faire ? On devrait le manger. Ah, c'est pas une mauvaise idée. Ça, c'est un truc. Ça se mange. Ça donne envie. Ça t'a bien fait de venir parce qu'on n'y aurait pas pensé. C'est vrai, tu vois. Jean-Pierre Coff, il aurait aimé ça. Ah, mais mes enfants, alors en voilà de la pintade. Ça, c'est magnifique. Regardez cette bête comme elle est jolie. Mais oui, mon chéri. Attends, j'arrive. On va chercher derrière, là, dans le petit bois, la naille des ours et la petite Flora qui est allée chercher ça. Mais il n'y a besoin de rien. Il n'y a besoin juste de ça avec ses rases en serre de pintades et magnifiques. Bravo, mon frère. C'est bien. Jean-Pierre, c'est que je vous écoute. Les spectateurs qui nous ont dit que tu avais des airs de Jean-Pierre Coff. Je ne saurais pas l'imiter comme notre ami Eric. Ah non, c'est Jean-Pierre Coff, là. J'aime les ailes et les cuisses. Merci. Quand j'ai dit à mes fils que je venais ici et à ma femme, ils ont dit « Ah, ben alors tu vas être content, il va y avoir de la volaille. » Et oui, pour moi, c'est un peu le paradis. Tu as prévu un beau gelé. Moulin avant. Tout de moulin avant. Le beau gelé en plein roi nouveau. Plombé dans les habitudes de Provin par l'outrance du beau gelé nouveau. Il y a un retour au gamay qui est avec une nouvelle génération. Ce cépage absolument formidable. C'est le cépage historique de la Bourgogne. Il faut qu'il le rappelait. Avant le Pinot, même. Même 100 mètres de jus, c'est fondant. Et ami Pinta, tu n'es pas mort pour rien. Non. C'est bien silencieux la grottise. Je me régale. La Pintade, elle a un goût particulier. Je n'arrive pas à envoyer une autre volaille parce que ça lui est propre. C'est une volaille assez mal aimée. Elle a été très très abîmée par l'un gros industrie. Elle a fait des grosses quantités. Des petits machins qui faisaient 1,5 kg qui étaient pleins de flotte. Nous, on monte jusqu'à 2,8 kg. 3 kg. On limitait le père coffre. On était tous les deux au Gros Tête. Je faisais Jean-Pierre Bouvard. Ça le faisait Mario. Alors Jean-Pierre, vous aimez ça le surimi ? Mais bien sûr, il faut manger du surimi, mes enfants. C'est très bon le surimi. C'est fait avec du poisson. Et puis vous avez les goûts que vous voulez. C'est comme ça, c'est un peu comme les glaces. Vous avez surimi Omar, surimi crabe. Alors Jean-Pierre disait Mais c'est pas moi qui parle, c'est le gériage. Il disait Mais non, c'est moi. Mais pourquoi tu dis ça et tout ? Mais t'es con, les gens vont croire que je le dis. Voici venu le temps de la délibération. Est-ce que l'on accorde à notre ami Eric son diplôme éternel de casse-croûteur bourguignon ? Un grand oui. Un deuxième grand oui. Quand j'avais la pétoche ? Mais oui, j'en doute. C'est tout con, j'avais le trac. Bienvenue chez les casse-croûteurs bourguignons et je t'emmène sur ces chemins de traverse. Merci à moi. A bientôt les amis. A bientôt. Sous-titrage ST' 501